On n'a même pas fait le décompte, on s'est fait avoir, mon cher camion s'est fait avoir. Et on est reparti, mon cher camion, on est reparti pour cette troisième et dernière rencontre pour nous, je crois, de ce qualifier numéro 1, effectivement, Sixth Sense face au 3D Varin, au 3D, effectivement, on ne va peut-être pas s'embêter à dire des mots trop compliqués, mais on est en tout cas avec une équipe 100% française pour les Sixth Sense, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, 4 joueurs sont français, je n'ai pas l'info du dernier, mais effectivement, Sixth Sense qui est sur le point peut-être de se qualifier au huitième et dernier round, malheureusement, non, pardon, pas malheureusement, parce qu'Honad s'est imposé tout à l'heure, on est finalement sur un des matchs les plus importants pour espérer se qualifier en play-off des South Beach. Ouais, on est très très close de la réussite côté Sixth Sense et vous les connaissez, puisque certains d'entre eux sont d'anciens de MYD, d'autres anciens de certaines équipes que vous avez déjà vus, alors j'ai mangé les noms de certaines équipes, du Maestria et d'autres encore, pour Master, tout à fait, moi j'ai en souvenir de Master sur la scène de la PGW et c'était pas Maestria, je pense que Croo pourra… C'était pas la même génération en ce moment. Non, non, surtout que j'ai la petite idée en tête de comment ça a fini, pour autant, cette fois-ci, il est un petit peu plus affûté, il a l'expérience, à l'instar de ses coéquipiers comme, bien sûr, Fiasco, comme Dua, comme Burst qui sont présents. L'IJ que je connais un petit peu, moi, Antoine, je pense que pour toi c'est pareil. L'IJ ne me dit rien, honnêtement, effectivement, mais il est fort à faire, puisque il fait quand même partie de l'équipe qui se trouve finalement actuellement sur la possibilité de se qualifier pour le tour suivant. Attention néanmoins, ils ont déjà une défaite, les Sixth Sense, donc il va falloir valider son passage sur le dernier tour. Ils sont top 6 quand même, pour le moment. Ils sont top 6, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'équipes qui sont en 5-0, puisque Mako et Emilem sont les deux seules équipes qui le sont actuellement, puisque Team Alpha et Cloud eSport se sont inclinés tous les deux. On n'a que deux équipes, finalement, qui sont en 6-0 et qui peuvent peut-être finir en 8-0 sur la fin de ce qualifier. Oui, Sixth Sense, ce n'est pas si mal que ça quand même. C'est un solide 4-1 qui est en train d'être imposé. Il y a très peu. Là, seul Spirit Gaming, pour le moment, est assuré de passer à l'instar de Cloud eSport et de Mako, et même de Eminemaka, puisque Eminemaka, Team Alpha, Mako, Cloud, iront déjà au dernier round, pour la simple et bonne raison qu'ils ont zéro défaite. Ou alors, non, ce n'est pas à jouir. Non, justement, ce n'est pas à jouir. Ce n'est pas à jouir, donc Spirit était spirituel pendant l'avant. Quoi qu'il arrive, ce sera Mako et Eminem qui passeront, puisque eux n'ont pas de défaite. C'est ça. Donc, ça laisse quand même présager de quelque chose d'intéressant, à voir comment ça va pouvoir être fait. Mon cher Crow, tu as le ban map qui est déjà passé. Mais effectivement, ouais, alors, passera, je ne sais pas, est-ce que tu peux quand même passer sur une défaite ? Oui, puisque de toute façon, il faut deux défaites pour être éliminé, donc après, il faut juste que tu gagnes ton dernier match. Ok. Ok, ok. C'est étonnant quand même, tu te qualifies sur une défaite, du coup. Bah là, de toute façon, il faut se dire que côté Eminemaka ou Mako, vu qu'il n'y a pas de défaite, c'est ça ? De toute façon, on va au rang de 8, et s'il y en a un des deux qui venaient à perdre, de toute façon, ça serait terminé, donc le problème serait le même. Pour autant, on est parti sur cette map de banque, qui va apparaître devant nous. Ah, 3 divins, je suis en train de chercher, forcément, c'est un... Entre guillemets, d'où ça sort, ce qu'il nous propose, c'est vrai que... Bon, heureusement, oui, effectivement, le nom anti est effectivement imprononçable. Ouais, c'est pour ça qu'on va pas se battre avec. Le nom anti est clairement imprononçable, mais on est, ouais, on a eu une défaite face à ITBAK, on a gagné face à Team Secret Academy, néanmoins, quand même, du côté des 3D, et après, c'est des... Et un gros score, hein ! Ouais, 7-1, ouais, clairement, 7-1. Une montagne de banne, pour le moment ? Kaïd, on va pas s'embêter côté Sixth Sense avec, euh, avec surtout les électro-clos. Et, euh, peut-être en dernière intention, je penserais à une Valkyrie, mon cher Antoine Coyne, je vous banque. Ouais, Valkyrie, effectivement, ou Mira, effectivement, qu'on peut venir retirer. La Mira peut-être, peut-être intéressante, mais ce serait uniquement pour target le BP du base 20, ouais, Valkyrie. Valkyrie aussi, ça limite aussi l'utilisation de la Brava, aussi, le fait de banner cette Valkyrie, on va pas avoir grand-chose à pirater, mais par contre, là où c'est intéressant, c'est le ban de setting, côté Sixth Sense. C'est vrai qu'elle est très, très intéressante, notamment sur le BP du basement, ou même du top, pour déloger des positions. Et on va partir notamment sur ce BP du top, avec cette Mira, avec ce castle aussi, que l'on voit beaucoup, pour essayer de pouvoir cover le Trump tranquillement. le Fenrir sera de la partie aussi, et le 0, comme d'habitude, sur cette map de banque, il ne pointe le bout de son nez que sur cette map, notre cher Sunfisher, puisque pas forcément trop disponible et trop utilisable sur les autres cartes, mais c'est bien en tout cas sur Banque que l'on le voit le plus. Pas mal de changements, Nox, Zofia et Ashut seront apportés, on a beaucoup d'agressivité, mine de rien, mise à part pour LJ, on va préférer prendre un Thatcher, on va venir accompagner Fiasco. Est-ce qu'on va avoir une ouverture du Campo ? Malheureusement, on va retirer cet Ibana, donc on va essayer de le faire au Selma, ou est-ce que ça va être une attaque du côté du carré, du côté des Sixth Sense. On a deux plans de jeu exploitables, au vu de la composition, je pense que c'est par les attaques. On va voir comment ils vont décider de créer leur attaque, alors le Thatcher, pourquoi pas, son seul intérêt va être de counter finalement, c'est mine FNAT, on aurait pu presque s'en passer, pour autant on va aller utiliser à bon escient probablement ce bon opérateur, ce Sam Fischer, c'est dommage d'ailleurs qu'il soit si peu utilisé cet opérateur zéro, or cette carte, parce qu'il a un vrai impact à mon sens avec ses caméras, ses caméras Argus, ses prises d'informations qui sont plus qu'intéressantes, je pense qu'il est beaucoup trop sous-estimé, pour autant il est bel et bien présent dans cette composition de la carte sur laquelle il peut s'exprimer avec cette Zofia, parce que Zofia est quand même goudé ces derniers temps. Ouais, c'est vrai qu'on la joue pas beaucoup, après on a pas énormément de setup en défense qui permettent le pic de cette Zofia, effectivement c'est vrai que l'information peut-être que les gens oublient, elle permet aussi de... oh mais si je me... non, je vais dire une bêtise, je vais dire une bêtise, je vais dire une bêtise, elle permet de détruire le miroir 101, mais c'est pas le cas, elle n'en fait pas le cas, elle n'en fait pas partie des opératrices qui peuvent le faire. Mais justement pour les rappels, pour les panneaux et TP1 là pour le coup c'est très intéressant d'utiliser les lifelines pour venir détruire, on va essayer de bait une sortie parce qu'on a pas de nomades du côté de l'attaque, et burst par en dessous, on en parlait de cette nox, cette insertion qui pouvait être intéressante et on va pouvoir lancer son... de pouvoir lancer le L de l'opératrice danoise. On va pouvoir s'insérer par en dessous au niveau du bas carré, essayer de récupérer des joueurs un petit peu à la balade et pour l'instant on a aperçu, mis à part ce Warden, ce fin de rire, il sera récupéré. Allez les jacks qui ouvre le compteur des six cents, et ça c'est intéressant parce qu'on prendra un premier kill. Ok, le pre-fire au niveau de la window, il a oublié qu'il y avait un panneau et TP1, pour autant qu'elle menace, il viendra prendre un gros fuck damage, on va envoyer surtout une grenade UEM, on va prendre un kill au côté de burst qui s'était inséré de l'autre côté, on essaye d'avancer, on essaye surtout de nullifier ces outils de prise d'information que sont les mines, les armes de proximité, on passe au niveau de la banane, on sort, on est entendu, on s'encorde peut-être au niveau du main et peut-être, ouais on s'encorde dans le main et on a été lus et c'est surtout Fiasco qui prendra un kill sur Calmonas, toujours encordé, aussi au niveau du main mainster qui prendra un kill très très important à son tour, laissant seule la pauvre opératrice espagnole, finish, très important et premier en faveur de nos français. Ouais un 0, c'est vrai que c'est étonnant, ça s'irait aussi facilement du côté des six cents, là, il y a une pause technique qui va avoir lieu. La pause technique, tu vois qu'il doit relancer, ok, très bien, c'est une pause qui va être assez courte, qui va durer deux minutes, le temps que le joueur puisse revenir. Ouais, là, côté 3D, on a été, je dirais, pas du tout attentif, naïf dans les mouvements et dans les déplacements et on a offert à six cents, bah, en fait, une autoroute et c'était un premier rune, certes, mais un premier rune qui est quand même fort puisque ça montre quand même qu'on n'est pas du tout en place et pas préparé sur cette carte de banque. Alors, est-ce un solo rune, Antoine, ou est-ce que c'est vraiment la physionomie de la carte qui ne convient pas à un jeu 3D ? On va voir. Ouais, clairement, après, cette attaque-là, ouais, c'est de la naïveté côté 3D-1, c'est qu'on a une prise du main qui est obligatoire sur ce BP du top, l'ouverture du canto qui avait été faite avec deux aquasas par Selma, la prise des lignes et surtout, surtout, toujours au niveau du Trump, ce castle qui n'arrive pas après deux, voire trois duels à réussir à capitaliser sur les joueurs en rappel. On le voit, on a un joueur qui prend une coupe au niveau du main, le castle, on a quasiment un chargeur de dévalet et on n'arrive pas à récupérer ce joueur, c'est des petites erreurs comme ça, parce que si on n'arrive pas à récupérer ce joueur, on a une remontée qui se fait au niveau du main et on se fait avoir et en plus ça, on a les joueurs qui, sur le CIO, ont compris qu'on n'allait pas avoir de contest en cas de drop, donc on va directement rentrer sur le bombe-sit et on est double cross et déjà, on perd un des bombe-sit parmi les deux qu'on a. Le canto est coupé, donc on peut même pas essayer de retake par le soda ou par le janiteur, puisqu'on va peut-être lu. Le reste est trop compliqué en fait. Côté Trois-Divors, on a confondu vitesse-récipitation, on s'est un petit peu donné dans des duels et côté Six-Sens, on n'a pas forcément eu besoin de forcer sur ce premier round puisque les kills, globalement, sont venus à nous et les quelques erreurs qu'on a pu faire n'ont pas été sanctionnées par ces mis-shots qu'on a fait du côté Trois-Divors. Je trouve que la mise en place Six-Sens était presque parfaite. L'intégration de cette Zofia, je l'aime beaucoup. Elle est très sous-estimée. Pour autant, elle a un impact dans une carte comme banque qui est juste stratosphérique entre ces clés morts pour attraper les drops qu'il pourrait y avoir. La destruction ou concussion plus derrière les stunts, c'est très 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 fort. Trois-Divors vient d'en comprendre tout l'étendue et surtout tout l'intérêt qu'il peut y avoir sur cette opératrice. On va cependant choisir un nouveau site. On va choisir d'aller partir CCTV et Ecazier. Côté 3D, intégration du Cap-Camp, intégration du Smoke, de l'Amira, du Goyo. Ouais, beaucoup de stuff, beaucoup de choses pour aller mettre en place un jeu très agressif. Il manquerait au niveau de cette attaque. Une chose, c'est qu'on passe du zéro à la Twitch. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Avec l'apport de cette Mira, on peut venir essayer de jouer notre cher Emmanuel Pichon. Elle devrait, je pense, rentrer dans la composition. C'est vrai qu'en l'occurrence, le Raka peut être intéressant, mais soit on bénéficie des caméras Argus, soit dans ce cas, on veut vraiment être dans le cadre d'aller traquer les joueurs. Effectivement, ils ont été un petit peu à la balade sur le round précédent, mais est-ce qu'on en est à là de quasiment exploiter un opérateur entièrement avec son gadget pour essayer d'aller le chercher ? Oui. On n'apportera pas cette Twitch, on va garder ce Rakhal côté de Burst. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de traquer, un peu dommage, puisqu'on est quasiment sur une Turtle du côté de la défense. Ouais, moi je t'avoue que... Ah, ton Twitch a été changé. Non, on a pris la Twitch côté Alpaz du Rakhal. Ah, la dernière seconde alors. Ouais, petit bug de Visu, mais je t'avoue que plutôt qu'un Rakhal, j'irais chercher un Deimos étant donné la grandeur de la map, ou alors tu fais un double pick Deimos, t'enlèves vraiment ton 0, tu fais un Deimos avec un Jackal, pourquoi pas ? Donc un ou une Rakhal. C'est vraiment un enfer sur Terre. Et imagine, Doka, Lion, Rakhal, Deimos. Bon, voilà, on est vraiment dans le but de traquer. Ah ouais, là c'est abattre l'ennemi. Mais le pire, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est que regarde, ils sont quasi tous en... On est quasi tous sur du basement. Alors on a des pressions qui sont mis au niveau de l'escarmain pour ce figure, mais il est considéré comme un joueur au niveau du basement. Et ce Capcom, même chose. Donc en fait, heureusement qu'on a pu changer pour cette Twitch, qui là, pour le coup, aura vraiment plus de place à prendre. Et le 0 fera office de contrôle de back, là où on a préféré le prendre à la place d'une Nomade et d'une Gridlock. La sortie, malheureusement, du côté de Mipi, ne donnera rien. Ouais, après, l'avantage que tu peux avoir avec ce 0, c'est que tu vas aller ouvrir aussi deux trappes dans le main. Tu vas aller poser tes caméras à Argus pour éventuellement Counter. Là, la Twitch qui commence enfin à faire son office, même si je trouve que c'est... En tant que fervent défenseur de la Twitch, je trouve que c'est live pour utiliser ces... Finalement, c'est... Ton stuff. Voilà, on va aller détruire de manière pas du tout naïve le... Ces dispositifs, le blocage d'accès. On va aller ouvrir, une fois n'est pas coutume, les trappes. Alors là, il faut ouvrir vite, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de stuff, beaucoup de counter à apporter. Et deux choses très importantes à éliminer, ça va être les bonbons de Vulcan, et surtout, détruire les miroirs 101, même s'il y a plus d'un, d'une façon d'aller les nullifier. Ouais, Mastor va aller récupérer, qu'elle me masse là, ce kill avec ce 0 au niveau du gold. Attention des mains, parce que ouais, la position de cette mira, maintenant se retrouve un petit peu... un petit peu compliqué. Fiasco va aller récupérer une X. 3v5, une minute récente. Et ouais, cette mira, malheureusement, elle est obligée de voir son Black Mirror se faire détruire. On va mettre une pression ce jour au niveau du serveur, le double physique au niveau de la trappe et au niveau de l'escableux, on est en fermé ce posture, la flash va partir et il ne reste pas longtemps à vivre du côté de ce Capcom et ses choses faites. 5v2, 40 secondes restantes, l'ouverture du mur magique, il va être fait à la brèche lourde. Attention néanmoins, on a une très belle ligne, mais qui est très centrale sur la position qui est prise. Le Black Mirror est ouvert, on ne peut pas faire grand chose, il va rester néanmoins absolument aucun C4, puisque la mira a craqué le tien au préalable, 25 secondes restantes au niveau du goal, c'est un fight entre Master et E2, il ne reste plus que Mip tout seul, malheureusement qu'il ne peut rien faire sur cette ligne frontale, on va néanmoins récupérer un kill et Dura va venir terminer. 2 à 0 pour Sixth Sense, la tue encore une fois très solide, des joueurs qui se donnent un peu au trap, on sanctionne du côté de Sixth Sense, c'est forcément une exécution avec trois joueurs en moins, c'est beaucoup plus compliqué à contrer. Sixth Sense a un jeu qui est porté sur l'agressivité et 3D subit littéralement la volonté de jeu que propose Sixth Sense. Il n'y a pas de débat, on va déloger ensemble, on va jouer les positions ensemble côté Sixth Sense, on démontre aussi la volonté d'aller agresser tantôt sur le joueur au serveur avec un double cross par la flash qui va y avoir lieu par le bas escableux, on drop, on va le dézoner, c'est un jeu très très propre. alors la porte volontaire d'un... cet opérateur de roaming, pourquoi pas ? Ouais, je suis dubitatif, ça veut dire que tu vas partir en solo roaming avec cet opérateur ? Hmm, ça fait léger quand même hein ! Ça peut faire léger en tout cas... Ouais ! On n'a pas pris le Rakhal en vrai, donc euh... Ah si voilà, on l'a pris du côté de Burst, peut-être parce qu'on a spoté ce... ce... ce vigile. Ouais, après tu sais, en plus... Ah, on le joue pas au BOSG en plus hein, du côté de... Ouais, bah c'est... je pense que ça va être un truc mais un roaming passif, tu vois, où à la limite on va le traquer... Faire de temps quoi ! Ouais voilà, simplement perdre de temps, mais à la limite, autant aller au premier étage, si tu veux faire de perdre de temps, en plus t'exposes moi à... à devoir tomber. Ouais, enfin là, vu ce qu'ils viennent de faire, ça veut dire qu'ils vont tenir l'open space, je pense hein ! Ouais, mais c'est ce qu'on va aller le chercher là ! Euh... Là, il va se faire attraper par le col, alors on est trois au roaming, quand tu regardes bien, alors j'ai pas vu exactement quel opérateur, hormis ce vigile, peut-être le Cap-Camp, euh... Bah le Cap-Camp et le Smoke, ils alternent entre les deux Escalades, tout à l'heure ! C'est... Le Smoke encore, je peux l'entendre ! Le Cap-Camp, je suis plus dubitatif, à un niveau de cet escalier bleu, qui pourrait se faire réceptionner, corriger ! Et voilà hein ! Nike viendra récupérer DJ, c'est une position qui est très très tricky, mais pour autant très efficace, on a vu les traces de pas, le travers de Burt, là directement sur ce digile, pourra nullifier sa position, top escalier, on viendra récupérer un adversaire, et on a surtout pris les traces de pas, en obligeant le défenseur à devoir se remetiser sur le site, alors... Mipi encore au niveau, cette position très importante, open space, un joueur dans l'escalier Z, et on redescend, mais on est 3 encore, très très contacts ! Ouais, du côté de Master, le timing ne passera pas, sur... sur Kjell Momas, 1 minute 40 restante, et on perd du temps, aller le chercher, le timing est bon pour Mipi, on va pouvoir drop derrière, non on aura pas drop, malheureusement, Chiasco l'avait bien lui, pour aller le récupérer, le jeu de Revenge est bon, pour l'instant de la part des français, on va néanmoins pouvoir se réunir, au niveau de l'open space, et du top SKZ, pardon, la position des caméras Argus, on va pouvoir tenir ses bacs, pour permettre une ouverture, dans de bonnes conditions, du côté de Chiasco, et une orientation peut-être, qui va se faire au niveau du serveur, encore une fois, autant tout à l'heure, c'était en 5v3, autant là, ce sera en égalité numérique, à 1 minute 15, de la fin du round, on peut néanmoins avoir, un drop furtif, de la part de Master, au niveau du Gol, pour essayer un petit peu, d'encercler le setup défensif, qui va sûrement, les attendre de pied ferme, au niveau du rouge. Ouais, pour l'instant, il va rester que peu, d'outils de prise d'information, il va rester encore, quand même, deux caméras Argus, dans la poche de Master, pour essayer, de tenir d'éventuels retours, alors, on essaye de trouver, une idée de plan de jeu, parce qu'on y va clairement, clairement au talent, et, on va devoir utiliser son stuff, la flash, parce qu'on se doute, qu'il y a quelqu'un, au niveau de ce raid, de manière extrêmement classique, alors même si le joueur, au niveau de la porte, un au niveau garage, et l'autre, qui est prêt à attraper, le drop trap, on va aller faire tomber, le stuff sur site, avaler surtout, par un magpie, composé Z8, au niveau de cette trap, un joueur raid, un joueur garage, un joueur bombé, et, on va aller, je pense aller agresser le A, un composé Z8, oh, il est vivant ce composé Z8, mais, ah, c'est surtout ce canister, qui va bloquer l'insertion, autant le composé, ne, permettait quand même, une plante, autant la serait compliquée, on va quand même, néanmoins pouvoir planter, les balles qui passent au-dessus, de ce planteur, on est obligé de partir, Fiasco va malheureusement, tomber sous ce troisième, et dernier composé Z8, on va être obligé, de réarranger la plante, mais elle ne pourra pas, avoir lieu, malheureusement, Jua tout seul, ne pourra pas faire la différence, peut-être un killer récupéré, non, Nifsu va terminer, 3 des barrains, qui remet son premier round, 2 à 1, sur cette attaque, qui malheureusement, a pris une exécution un petit peu tardive, cette ouverture arrive un petit peu tard, et surtout, du point de vue de la défense, le smoke a très très bien géré son stuff, notamment avec la temporalité du round. Ouais, on a eu une très très belle association, entre les canisters Goyo, les bonbonnes Vulcan, si vous préférez, associés à ces composés Z8, défensifs, c'est vraiment la perte de temps, par excellence, d'utilisation de gadgets, qui a été parfaitement, timé, utilisé, ça vient aussi, d'un roaming, qui a été un petit peu plus agressif, de la part des 3D, qui ont mis les six cents, un petit peu plus à mal, et ils ont enfin trouvé une clé, pour se donner de l'espace, face à cette attaque, qui se voulait agressive. Enfin, un premier round, ça va faire du bien, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, parce que côté six cents, je doute, qu'on laisse passer, encore une fois, une erreur pareille. Non, je pense pas en vrai, ouais, effectivement, je suis d'accord, je... On sait, je pense, on sait que c'est sur un détail, qu'on perd ce round-là, c'est sur des petits détails de fin de round-là, effectivement, on va devoir réattaquer le top, qu'on a plutôt bien géré tout à l'heure, par contre, du côté de 3D par 1, on ne tente pas l'open space, ni l'archive. Que l'archive ne soit pas tentée, c'est un peu logique, mais que l'open space ne soit pas tentée, et là où, pourtant, ce BP offre énormément de possibilités, on préfère rejouer le top, on n'est pas sûr, qu'on a joué tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément son setup défensif, et peut-être même à long terme, qu'on ne maîtrise pas forcément la carte, en fait, de banque, là où on voit des setups... J'ai pas envie de dire, quasiment... Pas travaillé, mais presque, quoi. Alors, je ne veux pas critiquer, parce que je ne suis pas à leur niveau, ni à leur... Ouais, pas à leur... Je ne serais pas à leur place si je faisais de la compétition, mais j'ai l'impression de jouer en ranked, là, quand on voit le setup qu'ils mettent en place, c'est extrêmement sévère, ce que je dis, mais... ça joue, finalement, avec les connaissances de jeu, ça joue avec le team play, et j'ai l'impression que ça s'arrête là. A voir, peut-être, que leur placement pourra nous... nous faire mentir. Avoir un setup ranked, en soi, c'est... Pourquoi pas, si ça fonctionne ? Mais avoir les positionnements et les attitudes des joueurs, notamment, et comment est-ce qu'on l'exploiterait, parce que là, néanmoins, encore une fois, on se retrouve avec des joueurs qui ne sont pas forcément sur le bon site. Il ne se reçoit forcément avec cette contest les positions des joueurs en rappel. On ne voit personne au niveau du main, on ne voit personne qui essaie de tenir des positions. Alors, effectivement, le main va être au moins des succès, mais parce que, d'un côté, on n'a aucun contest, le canto va être ouvert pour un axe, rebouché néanmoins, mais attention, parce qu'il y a une pression au niveau de l'escar main, et ce joueur canto, il tombe, mine de rien. Ouais, ça, c'est des positions un petit peu default. Alors, on a cet asami pour essayer d'obturer un petit peu les vues qui ont été prises. On va aller figer un petit peu tout ce beau monde. Attention encore une fois à ce joueur qui est au niveau de ce trump, et un autre au niveau de la position très très forte qu'est ce canto. Alors, premier préfère qu'il ne connecte pas. On va aller détruire la position aussi logique que va tenir, que va tenir plus du coup. Et Nijek prendra un premier kill extrêmement intéressant en mettant à terre également. Tu vois quel moment ce qu'il était dans cette position importante Trump. Attention, c'est parti pour la déferlante quatrième élimination. Cette fois-ci, c'est Burst qui va aller tranquille. Encore un joueur encordé pour peut-être prendre l'élimination. Et c'est bel et bien un joueur qui prendra l'élimination. Et Burst qui en prendra la finalité. On est forcé de constater que le setup n'est pas du tout maîtrisé côté 3D. Non, clairement pas. Clairement pas, mais c'est compliqué. Là-dessus, on le voit. Encore une fois, c'est le problème de Scassol, qui n'arrive pas à capitaliser sur ces kills-là. Du coup, qui s'obstine à essayer de repiquer mais d'un autre côté ne donne pas forcément la possibilité d'aller récupérer de kills. Et il se fait sanctionner encore une fois. Il se fait sanctionner facilement parce qu'en fait, le joueur canto ne tient pas de cover au niveau de l'escamane. Puis on perd ce duel. Puis ça donne la possibilité à Master d'avancer. Et puis on perd encore ça. Parce que comme tu as dit, c'est une déferlante de kills qu'on enchaîne côté 6 cents. Parce qu'en fait, côté 3D varin, on n'est pas du tout placé. On se donne un petit peu d'enlignes. On continue à forcer des duels alors que le reste de l'attaque est en train de se faire. c'est compliqué. C'est compliqué. Côté 3D varin, ça fait 3 à 1 pour 6 cents. En attaque, cette map de banque, deux fois qu'on se fait complètement piétiner sur ce BP du top. Ou le fait peut-être à Contrario de devoir piquer ce BP de l'open space et à voir comment est-ce qu'on va l'exploiter. Parce que pour l'instant, on apporte un simple rolling dessus et pas de setup qui va peut-être pas au niveau du CIO. Ouais, elle a déjà 3 à 1 pour l'attaque. On le sait, dans une carte comme banque, c'est énorme de se retrouver déjà au mieux en égalité au score quand on va passer à la rotation défensive. Sachant que là, il reste encore peut-être 2 rounds pour accentuer encore l'écart côté 6 cents. Ça commence compliqué. Tu parlais de changement de site. Ça vient d'être effectué. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Mais ça s'annonce pas pas sera en tout cas. Après, tant mieux. Ça sourit à nos Français. Bien sûr. On va pas, comment dire, crasher dessus. Et Master, qui va aller récupérer un entrer assez précieux là sur Nix. Il reste néanmoins ce vigilant encore une fois qui se trouve au niveau de la meeting, rotation, au niveau du carré. Il y en a une ligne de prise. On a une ligne de prise au niveau top carré. On a un rappel de prise. On a surtout une information de prise au niveau du canto et ce serait pas le moment de travers. Ouais, malheureusement le HUD nous ment. dans la chasse. Peut-être. On ne pourra pas aller retirer des kills. On ne tire pas malheureusement du côté du tout. On n'a pas eu le réflexe. Il y avait une fiseur. On a appuyé sur son clic gauche et après une minute, encore une fois, ce vigile qui va se donner sur des lignes et qui va être récupéré. Farber. Mériter. Mériter de ne pas avoir cliqué alors qu'il avait la tête et ne pas tenter. Et j'en connais dans le chat qui n'aurait pas hésité de mettre repiqué pour mettre un front pour autant à supériorité numérique au niveau de cette attaque. Ça va laisser 1 minute 40 pour faire la verticalité à coup de skeleton cave proposé par ce bug. Également de buggy drone de cette rame. Il y a le temps. Il y a l'espace. Et là, on va subir côté défense. Burst pour aller prendre un nouveau kill. On n'est pas sur le site. Il reste l'écho. Il reste le lésion. Peut-être un pré-fire derrière cette bombe. On se joue de part et d'autre. C'est le premier qui tombe qui va réussir. Et c'est bel et bien mi-peak qui prendra le pic sur son adversaire. Attention. Calmo Mas qui est remonté qui a pris un kill sur Master. Et oui, on n'a pas tenu les bacs. Et ça, ça risque de coûter cher. On est enfin en train de rétablir un petit peu cet équilibre. Calmo Mas pour aller d'exterminer Dua. Ça, ça fait mal. Attention. On a drop. Et enfin Lidia pour aller calmer ses ardeurs. Il suffit maintenant d'un très beau jeu à deux. Et bien non. Puisque Fiasco décidera d'en terminer avec l'agression offensive. Mon cher Antoine. 4 à 1. Ouais. 4 à 1 côté Sixthens. On va commencer à parler de nos matchs. Malheureusement, du côté des deux équipes. 3 Divara n'arrive pas à jouer ensemble. 3 Divara n'arrive pas à régler ce problème d'overpicking qu'on a sur les positions défensives. Ce vigile malheureusement qui va essayer de piquer au niveau du canto qui n'a absolument pas l'avantage. Il subit finalement cette perte et qui annule complètement tout le roaming qui a été mis en place par la défense. Là, le 4 à 1 est sévère. Le 5 à 1 le sera encore plus. Mais d'un autre côté mérité quand on voit le plan de jeu bien huilé, bien scolaire de la part de Sixthens. On n'a pas des plans de jeu qui sont extrêmement sophistiqués. Mais simplement des lignes qui sont tenues et on laisse les joueurs se mettre dedans. Et ça, du côté de Sixthens, vu qu'on l'a bien compris, on devrait encore une fois essayer de jouer de la même manière. On va repartir au niveau du basement qui est finalement le seul BP qu'on a gagné de la part des 3 divarins d'une manière assez intéressante. Là, on a peut-être manqué un peu de timing du côté de Sixthens. On va néanmoins changer ce Ace pour cette Ibana. Le bug sera sélectionné. On va vouloir ouvrir les trappes. Le 0 encore une fois pour Master qui devrait servir pour ouvrir les dernières trappes restantes. Et la Twitch encore une fois pour Burst. Mais mine de rien, on n'a pas pris pas de Mirage dans le setup défensive. Mais bien le Dock sélectionné par Nipsu. Peut-être une tentative d'agressivité par dehors. En tout cas, on va se servir de la code pour faire ce qu'on a fait. Ouais, pourquoi pas. Pour autant, on utilise cette fois-ci la HK417 pour aller détruire la caméra au niveau du carré défaut puis la cam au niveau de ce All-Main. Prise d'information, on n'est pas du tout naïf sur les drones. Côté Master, on n'a pas envie de se faire prendre au dépourvu avec une position extrêmement tricky. On sait qu'il y a des joueurs qui sont à la promenade puisque le premier round ça ne l'arrivait pas. Souris de rester un petit peu Full Turtle. On a essayé de jouer large. Attention au premier échouffou qui pourrait venir. le timing. On n'a pas bien communiqué. On aurait pu récupérer un kill et fort heureusement l'idée sur quel moment on viendra prendre le premier kill au bout de 40 secondes. On est parti sur les... sur les trappes... sur les drones. Oh le W print qui pourrait venir. Oh Master le timing qu'il va avoir. Je ne le sens pas. Double tir. Pour l'instant pas de létalité et on se méfie. On ne viendra pas récupérer... Oh derrière l'ordinateur. Oh le geek. Oh la taille des geeks. a joué des gauches-droites. Pour autant on viendra terminer les écrans. On n'a pas pris l'information. On ne l'a pas vu. Se déplacer sur la gauche. Mais c'est un jeu finalement de poker monteur qui est en train de se passer devant nous. Avantage pour l'instant. on s'est accouté. On s'est allongé. On s'est fait récupérer pour Master qui a été malheureusement inattentif. Le geek pour prendre le kill heureusement sur Mipi. Et on a le finish sur Master. C'est un 3 contre 2. On est en train de perdre full dégâts pour cette hache. Un HP aux portes de la mort. Ouais. Un HP. Et Jua qui va essayer de rotate mais encore une fois attention à ne pas offrir trop de mobilité de la part de cette défense. Ouais on a l'information. On a une information et peut-être qu'on s'attend du côté de Jua à ce qu'un joueur vienne se donner dans la ligne. Il peut très bien venir. En fait il va tout simplement venir s'offrir dans la ligne de Jua mais voilà être récupéré. En plus effectivement Jua qui va en terminer de E2 puisqu'on avait cette information et qu'on avait ce joueur qui venait un petit peu trop se donner le drop de Jua. On va descendre d'un étage néanmoins. Et on va avoir la position de ce smoke qui va s'annoncer et qui ne peut pas drop. On va jouer de lui en plus ça. Ils sont des deux côtés. On est mis à terre. Peut-être non. On va réussir à subir. Mais on ne sait pas où aller du côté de Nyx. On est totalement perdu. On ne sait pas trop se donner LeeJ a néanmoins été bien terre. On va pouvoir récupérer un kill. Il tank beaucoup ce dock mais on va quand même avoir la possibilité de pouvoir remporter ce duel. Attention, c'est un 1v1 26 HP face à 34 HP 35 secondes récentes. On connaît la position de ce smoke qui peut néanmoins rentrer au niveau de l'archer. On va essayer de relever son collègue. Même s'il n'a que 20 HP on va avoir la possibilité de pouvoir au moins jouer à 1v2 et de pouvoir piquer des deux côtés. qui s'avancent. Le préférateur va le faire reculer. Pas du tout. Il va continuer à s'avancer au niveau de la porte. Il va être récupéré par LeeJ qui vient fraîchement d'être relevé. 5 à 1. Encore une fois, on n'arrive pas à mettre la machine en marge avec les deux côtés. Là, c'était une très belle lucidité de la part des SixSense. On a manqué de réalisme côté 3D. On a réussi un petit peu ce jeu de roaming où on prend l'ascendant sur l'adversaire. Et je trouve qu'en fait, au moment un petit peu fatidique, on manque de lucidité dans le positionnement côté 3D alors qu'on a pris l'ascendant sur son adversaire. C'est clairement une erreur technique. de late game, mais c'est peut-être aussi une preuve que ces joueurs commencent à être désabusés et qu'il y a vraiment un manque de maîtrise de cette carte. Attention à ne pas sur ce changement de ça et du côté de SixSense. Gardez un petit peu les plans de jeu comme ça. Gardez jouer sur la patience. Malheureusement, sur ce genre de changement, le fait de se dire qu'on est en défense, le full contrôle carte il peut très bien faire mal et on peut être un petit peu trop agressif. Et là, en tout cas, du côté de SixSense à voir comment est-ce qu'on va se comporter sur le setup défensif. Parce que là, on va avoir peut-être de quoi compteur. On a reçu le Demos pour Nipsu. Mais bien le Grimm qui va être sélectionné. Attention, ça va être à la traque des Romeurs parce qu'on va néanmoins avoir LJ qui peut se balader. On peut avoir Master aussi néanmoins qui d'ailleurs se trouve au niveau du scading qui peut mettre une pression. On a vu des 1000 Fn de positionner, de rester par au-dessus, de quand on n'est pas renforcé. Donc le couloir Soda devrait être un petit peu vulnérable. Et attention, encore une fois, au setup qui sera mis en place en défense. En tout cas, on propose pas mal de choses. Tout simplement, seulement Jua est actuellement sur mon site. ou du côté des 3D Varans, on ne proposait pas forcément de revenus. Moi, quand je regarde les scores, on est extrêmement linéaire côté Sixthens. 5, 6, 6, 6, 5. Master qui vient d'ouvrir le compteur de la défense en éliminant un joueur extrêmement important puisque c'était le hardbreacher de la composition. Et là, plus de trap, plus rien. On est vraiment d'ores et déjà en difficulté côté 3D Varans alors que le round ne vient que de commencer. On est encore des, on ne sait pas réellement donner de la tête. Finalement, Hetsu qui prendra un kill sur LJ. Attention toutefois à la remontée de Master qui était plus qu'affamé avec une volonté très importante de prendre des kills, la verticalité qui ne passera pas. On a encore de quoi se mouvoir. On a perdu cet opérateur qui était intéressant qui était le Vigil. On vient lui drop dessus et surtout, on est pris à l'Hinox. L'agressivité qui ne passera pas pour Master qui se fera récupérer par Calma's. Ouais, le premier kill qui est pris au niveau du main. Un duel remporté du côté des 3D Varans. Ça fait plaisir. Finalement, attention ce Prefire. On a cru à une tête au niveau de l'ascenseur mais pas du tout. Une minute 40 restante. On a encore Fiasco puis on va avoir la possibilité de prendre des Revenge pour Burst. qui a simplement pu détruire la caméra open-face. Une minute 30 restante. On est plutôt bien encore en contexte. Malgré l'infériorité numérique. On le rappelle. Pas de drifteur, pas de quoi ouvrir les traps mais une possibilité, une grosse poche qui est faite au niveau de la meeting. Donc ce qui fait que, même si les traps ne sont pas ouvertes, il faut déjà essayer de mettre un pied dans l'open-face avant d'espérer faire quoi que ce soit. On a complètement déserté de la part des défenseurs. On a compris que du côté de l'attaque on ne subirait pas d'agression. Attention néanmoins à ce positionnement un petit peu naïf de la part de Calma Masse qui va aller récupérer Fiasco. Une minute restante. Et on se doute, on tient des lignes. Attention, ce côté XSN, c'est ce qu'on disait au début de ce round. Attention, de ne pas faire les mêmes erreurs que 3D varins ne pas forcément trop s'offrir dans les lignes. Il ne reste plus que Burst. Là, on est naïf sur les positionnements défensifs. Après, il n'y a pas péril dans la demeure. On a encore le temps de pouvoir remonter Burst qui peut encore faire quelques dégâts. On a de la FNAT, on a du wire, on a les traps qui sont surtout open. Il reste encore deux coups d'Inkiba pour tenter quelque chose. On a l'insertion qui est d'ores et déjà amorcée et annoncée. Et malheureusement, la verticalité qui ne passera pas seulement en faveur des assaillants. Premier round offensif qui passe pour cette équipe de 3D varins. Côté Sixthens, c'est un avertissement et il faut le prendre au sérieux. Oui, c'est ça. Ce qu'on disait, on a compris aussi du côté de l'attaque. On ne fait pas les mêmes erreurs. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs, en tout cas. En tout cas, les 3D varins sont capables de pouvoir sanctionner. On va repartir au niveau du basement, mais sans faire l'erreur cette fois-ci du côté des Sixthens. Ce qui était dommage parce qu'on avait quand même pris l'entrée du côté de Master. On a voulu faire quelque chose de très compliqué alors qu'on n'avait peut-être pas l'information que le Breacher était tombé et qu'en plus de ça, quand c'était 3D varins, on ne pouvait quasiment plus rien faire pour se rendre. Puisque le Breacher est tombé, que les trappes n'allaient pas être ouvertes, on était obligé de passer au niveau des portes, on n'avait même pas de quoi ouvrir un mur. Finalement, même le mur magique avait été détruit. C'était plutôt facile. Finalement, le rendre est énormément facile et offert au Sixthens, mais par ce surplus d'agressivité, on s'est fait un petit peu avoir et on loupe le coach pour aller chercher les 5 balles de match. Bon, ça peut très bien arriver sur ce round-là et d'en offrir que 4. Mais néanmoins, attention aux joueurs de petites erreurs parce que comme tu l'as dit, les 3D varins sont capables de sanctionner ce genre de positionnement et ce genre de comportement. voilà, côté Sixthens, on est capable de faire l'ouverture, de mettre à mal le plan de jeu qui est proposé par l'attaque. Donc, surtout quand tu perds le hardbreacher, te faire avoir alors que t'as rien ouvert, c'est un peu dommage quand même. C'est gâché et gaspillé une si belle entrée en matière. Pour autant, on va être un petit peu plus attentif, j'en ai aucun doute. On va devoir aussi redoubler de vigilance pour les 3D varins ne pas rentrer aussi dans un rythme qui pourrait être un faux rythme proposé par les Sixthens. C'est-à-dire, on se croit en confiance et en fait, on se fait surprendre par un setup qui peut être assez atypique et bonk, je trouve que c'est une des maps les plus propices à pouvoir réaliser cela, surtout qu'elle est tellement large qu'à tout moment, tu prends un flank. On va avoir un joueur qui va se mettre une nouvelle escalade. On va préférer drop justement là où on a un changement de comportement par rapport à tout à l'heure. C'est pas forcément plus d'agressivité que ça. On va préférer redescendre pour Lij. Et on a déjà fait perdre une minute du côté de l'attaque. On a néanmoins ce Rakhal et cette hache qui se sont insérés au-dessus même si la hache est redescendue néanmoins. Mais on fait perdre du temps et surtout d'un point de vue ressources humaines, on perd personne du côté de la défense. et même si à la limite les trois divers ont un full contrôle du deuxième étage on peut très bien un full drop du côté des Six Sense et ce sera encore du temps de perdu pour l'attaque. Ouais, il faut absolument pas être naïf côté Six Sense. On a fait perdre le temps nécessaire. Burst qui a pris certain POG de damage sous la Hinox. Master pour prendre le premier kill sur Min'P. Et ça, c'est la Twitch qui va tomber. C'est pas mal de faire tomber cette opératrice. Attention à la mission d'infiltration de cette hache qui viendra faire tomber le panneau de QTP1 proche au niveau de cette kitchen free fire qui est très très important. Pas de létalité qui sont trouvées. On drop du côté du côté de Burst. Et oui, le timing est presque pas mal. Une minute 16, on a fait déjà perdre une 30, une 40, maintenant bientôt une 50 de joueurs encore présents au niveau de ces ascenseurs qui ne sont pas correctement lus. Et des joueurs pas correctement lus ça veut dire potentiellement qu'on pourrait venir leur mettre des bâtons dans les roues au dernier des moments parce qu'on ne contrôle pas finalement ce main, on ne contrôle pas ses positions. On est sous la mine FNAT. On est remonté surtout au niveau de cet escalier Z. Et côté des assaillants, on a encore un doute parce que pas de contrôle correct ça veut dire une exécution qui va être forcément en 3 vs 5. Ouais, exécution qui va être très complique il y a 40 secondes à la fin du round parce que justement on commence à redescendre. Les joueurs vont pouvoir se remettre en position. Il va falloir plein temps. Mais ouais, à 30 secondes de la fin là le problème c'est qu'on va avoir les premiers composés de 8, enfin le deuxième qui va permettre de bloquer cette position. Et si on envoie son dernier et si je ne dis pas de bêtises à 14 secondes ou 13 secondes on aura la possibilité quasiment d'empêcher toute cette possibilité de perdre le dernier et le dernier canister de deuxième composé de 8 devrait partir il est même déjà parti. Il reste 9 secondes et il est en train d'accélérer au niveau du rouge par contre la plante n'est toujours pas lancée il ne reste plus que cette H qui va tomber pour Sixth Sense. Ca fait 6-2, 4 balles de match les 3 divers malheureusement on le voit dès qu'il y a un petit grain de sable dans le rouage on ne sait plus forcément comment attaquer. Ouais, pour un petit point côté des scores la Team Project X vient d'éliminer la Team Own sur un score assez sévère 7 à 1. Into The Bridge Academy vient de se défaire de Wild Academy sur le score de 7 à 2. Wild Aka étant du coup éliminé. Tout à fait. Au même titre qu'Ound malheureusement. Oui effectivement Owned est éliminé. Malheureusement pour eux on a eu Wisteria qui est tombé sur le tour d'avant. Face à cette même équipe. Face à cette même équipe. Effectivement. Qui a fait tomber Soon aussi. Premier match de la soirée. qu'on a casté. Non. Oui. Et Gonext hier je crois. Oui c'est surtout Gonext. Wisteria n'a pas été éliminé par projet et qu'ils n'ont pas joué projet Wisteria. Mais c'est bien effectivement Gonext hier qui s'est fait sortir Et c'est 3 divers qu'ils ont joué. 3 divers qui a éliminé Wisteria effectivement sur le score de 7 à 3. Mais dommage pour Owned malheureusement aux portes du dernier tour. Mais ça présage du très positif pour l'avenir pour le prochain Qualifier qui je le rappelle commencera non pas demain mais bien dimanche et continuera sur la journée de lundi. Mais dommage pour Léon. Ouais quoi qu'il arrive c'est ce qu'on dit ça reste positif pour les français parce que ça prouve qu'ils sont capables d'aller loin. alors une fois que les gros poissons seront sortis on peut espérer avoir des français à aller plus loin au niveau de cette compétition entre Sixth Sense, T-Mound, Cloud eSport on a du Wisteria il y a plein plein d'équipes qui auront de quoi faire et pour le moment ce n'est pas terminé du côté de Sixth Sense et de 3 divarin pour potentiellement aller chercher une place qui pourrait être plus qu'intéressante. on est parti surtout pour la destruction des outils de prise d'information défensive que sont les caméras défaut attention toutefois encore à l'encordement qui pourrait survenir de la verrière le joueur élu au niveau de ce trump et cette caméra qui a pris l'information on va s'encorder également au niveau de ce main pour essayer de mettre à défaut le joueur triple encordement et là cette fois-ci quel MoMas qui prendra un kill sur Master parce que oui la position est très difficile à défendre et pour le moment on est inséré sur le site élimination de Nike sur DJ Burst pour aller récupérer Nike S égalité numérique qui viendra non supériorité numérique pour l'attaque pour le MoM ouais on a eu un petit sursaut d'orgueuril du côté de cette de cette Sibana mais move qui coûte cher puisqu'encore une fois paire du Breacher paire du Breacher ce bug qui va préférer redescendre on est déjà très proche du Bombsite on a malheureusement manqué un petit peu le coche de la part de Master aussi là où on parlait de Calomas tout à l'heure qui n'arrivait pas à sanctionner dessus qu'il a eu le réflexe de pouvoir lui aller récupérer un kill va aller récupérer et tout notamment de ce joueur là qui récolte en 3v3 ça va être un peu plus compliqué là maintenant côté 3d1 le composé sans son bug on a plus de bug on a plus de Breacher et on a plus de Flores en 3v2 ce joueur va aller récupérer Nifsu là pour les 6m c'est et maintenant et en plus ça va effectivement le désamorceur qui va tomber à la fenêtre du training alors on est parti on va surtout aller poser les magnets pour essayer d'aller récupérer des choses et le C4 qui ne détonnera pas malheureusement on est parti surtout pour aller mettre des grands coups de HK417 alors il va falloir droner il va falloir prendre de l'information il reste encore un C4 entre les mains de Burst qui viendra détoner et malheureusement un petit peu trop naïf enfin là l'information de Mipi sur Burst qui aura à détonner puisque le C4 il s'est entendu on s'amorce sur la cette descente et cette volonté de vouloir prendre la porte de Mipi qui le drop malheureusement qui n'a pas été pris tu vas pour prendre une première élimination et Mipi qui viendra directement lui mettre un énorme travers on s'en sort miraculeusement côté 3d varin alors qu'on était un petit peu à l'agonie un petit peu naïf là Juin malheureusement de rester collé derrière ce mur sans trop bouger Allonge toi ! Ouais ça croupis toi ou allonge toi mais malheureusement on n'a pas eu ce petit réflexe de la part de Juin et ça fait du coup une balle de match de sauver pour les joueurs de 2-3d varin on va repartir au niveau du niveau de l'open space on va retenter ce setup là pour les six cents du côté de l'attaque ouais on va garder quasiment la même chose qui va repasser sur cette doka Nix qui attention malgré ce move va reprendre cette libana pour le jeu du top c'est qu'en fait c'est qu'on dirait les jeux d'attaque de 3d varin sont assez exemptés assez compliqués on perd des fonds un peu de logique quand on voit le push de cette le push de cette hibana sur le bombsite alors certes on arrive à prendre un kill mais il n'apporte pas grand chose c'est dommage bah actuellement le plan de jeu 3d varin c'est aller ajouter ta est on y va on prend un kill et le premier qui prend il a gagné enfin je comprends pas le plan de jeu d'attaque surtout sur cette précédente il n'y en a pas en fait c'est vraiment chacun attaque de son côté en espérant prendre un kill on s'en sort mais ça manque de cohérence ça manque de profondeur ça passe sur un miracle je vois pas comment ils comptent enchaîner 3 rounds offensifs s'ils ne mettent pas un petit peu plus d'entrain et un petit peu plus de technicité dans leurs attaques il va falloir corriger ça pour la suite et peut-être essayer de sauver un petit peu cette map que l'on arrive pas à réellement prendre en confiance en confiance du côté des trois divarins où on a un petit peu de mal où on subit les duels on subit l'agressivité des six cents on est un petit peu en dessous attention voilà Master qui va pouvoir enfin comme tu le dis aller récupérer ce kill ce bataille du Trump qui pour l'instant donnait toujours l'avantage à l'attaque permettra enfin de fausser un petit peu la stat qu'Elmo Mas va être récupéré il n'y aura pas de hache et attention encore une fois la position de cet Amaru pourrait faire très très mal par au dessus mais qui pour l'instant est encore à l'extérieur on va attendre peut-être le top départ et le top départ pour l'instant il n'y a pas parce que le Crochet Gaara reste dans la poche de l'opérateur ferruvienne on est loin on a fait surtout tomber un panneau UTP1 on a fait tomber surtout une Kunai qui bat avec deux charges RCE ratero mi-pied au niveau de ce top de ce main en train de drôner et de prendre l'information au niveau de cette banade et de ces différentes windows Burst pour prendre un kill très important Crochet Gaara qui risque de détonner alors on attend peut-être le code de l'incoéquipier pour pouvoir assurer l'insertion pour autant il faut avouer que la perte de ce diffuseur probablement à l'extérieur va faire grand dégât on essaie de décaler mais on oublie les panneaux UTP1 qui sont présents Nifsu pour aller voir récupérer le diffuseur au niveau du top carré le travers qui viendra et qui ne connectera mais qui ne trouvera pas de létalité insertion en crochet Gaara on va devoir plus agresser Master pour prendre l'élimination qu'est-ce quoi son tour en prendra une deuxième laissant Nifsu seul face à son sort victoire des 6-7 voilà 7-3 on aurait pu avoir mieux mais la victoire est là du côté des 6-7 ils iront au dernier tour de ce qualifier numéro 1 des Southbridge face à qui nous le saurons plus tard nous le saurons bientôt effectivement déjà pas mal de résultats sont un résultat en tout cas déjà est tombé on va voir ce que ça va donner pour la suite on pourrait potentiellement aller jouer face à une équipe on pourrait tomber face à une équipe comme Mako ou Eminem qui sont actuellement en train de s'affronter on peut tomber face au ITB AK aussi du côté des 6-7 6-7 on a plusieurs choix qui s'offrent à eux mais du côté des 3-10-1 malheureusement c'en est terminé pour ce Q1 avec leur défaite face au ITB AK subie hier ils sont éliminés avec cette nouvelle défaite ouais intéressant là le travail qui vient d'être proposé par nos français gros gros job on va aller peut-être espérer dans le dernier carré réussir l'exploit l'exploit de se qualifier et je leur souhaite de tout mon coeur d'avoir une équipe française qui puisse dès maintenant mettre à mal le plan de jeu proposé par les autres équipes européennes à l'instar des into the bridge AK des équipes un petit peu en place depuis très longtemps comme Mako également ou Eminem Academy qui sont sur cette scène c'est très propre c'est très intéressant et je suis très content de les voir ça annonce que du bon pour déjà le prochain qualifier quoi qu'il arrive quoi qu'on en dise ouais c'est vrai que les équipes françaises ont pas mal performé et on peut peut-être avoir déjà une équipe française qui se qualifie dans le cas où SixSense venait à l'emporter tout à l'heure sur cette dernière rencontre ou Cloudy Sport ou Cloudy Sport effectivement ouais ouais aussi on a pas mal de français qui peuvent aller chercher leur place en en Southbridge pour ce qualifier numéro 1 et au pire des cas comme tu l'as dit ce sera pour le Q2 puisque je le rappelle forcément les 3 équipes qui sont qualifiées n'auront pas besoin de venir jouer sur le Q2 donc ça laissera des places aux français de pouvoir essayer de briller on a pas mal de français qui ont bien brillé pas mal de belles performances Honnête, Wisteria SixSense qui est en bonne posture on a aussi Cloud aussi qui est en très très bonne posture on pourrait voir la France plutôt bien briller lors de Southbridge et au pire des cas dans le cas où ils ne brillent pas sur le Q2 ils brilleront d'ici un mois pendant le Lasson Squally Fire d'ailleurs on va pouvoir passer aux quelques remerciements pour terminer mon cher Camus et après on va se souhaiter une bonne soirée un bon week-end parce que je le rappelle on se retrouvera dimanche pour le qualifier numéro 2 et non pas samedi ça sera bien du coup dimanche soir 18h pour le qualifier numéro 2 les remerciements vont être rapides Ubisoft et PG Sport pour la possibilité de pouvoir castre ce Southbridge notre cher Lucky qui est à l'observation voilà c'est ça mon cher Camus merci à toi effectivement pour ça et merci à toi pour la journée d'hier aussi que tu as pu faire en solo notre cher Crow à la prod Augustin Naves qui était à la com les joueurs on souhaite bon courage pour ce dernier tour aux joueurs français et merci d'avoir fait briller un petit peu la baguette aux joueurs qui ont fait des belles prestations pour les équipes françaises next soon Wisteria Oned SixSense encore en cours on a eu bon voyage aussi qui était en position si j'en oublie je m'en excuse mais on a eu pas mal d'équipes françaises qui ont très très bien performé Cloudy Sport qui est encore en lice aussi actuellement et puis voilà mon cher Camus n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter de i6 France et on se retrouve dimanche 18h pour le qualifier numéro 2 de ces Southbridge sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux